Donc Rémi et Arthur vont nous faire une présentation intitulée Recettes pour faire venir Pyconfr dans ta ville. Bonjour à tous, moi je suis Arthur, j'ai organisé la conférence Python à Lyon il y a deux ans et puis j'ai pas mal participé l'année dernière et cette année, surtout sur les aspects trésorerie, parrainage et plein de choses. Aussi en tant que trésorier de l'association. Et donc Rémi est l'organisateur principal cette année, merci Rémi. Pas principal, on est un noyau dur mais oui, on a organisé. En fait à Pau, Jean-Philippe m'a dit bon la semaine l'année prochaine tu fais la Pyconarène. Puis moi, innocent, j'ai dit bah oui, pourquoi pas. Voilà, donc l'idée c'est de vous présenter un petit peu comment, quels sont les points clés de l'organisation d'une conférence comme ça pour que ça vous donne des idées. Donc la première chose c'est de trouver un noyau dur dans votre ville, c'est à dire réussir à motiver suffisamment de personnes pour qu'il y en ait un qui soit un peu plus fou que les autres et dise ouais allez on y va. Puis après les autres y suivent facilement. Ouais, alors nous par exemple pour le retour d'expérience, je sais qu'il y a les organisateurs de peau dans la salle donc si vous voulez intervenir n'hésitez pas. Nous, ce qui s'est passé c'est que les motivés de la Pycon à la Pycon l'année dernière ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qui ont organisé. Donc ce qui est important c'est vraiment de ne pas se retrouver tout seul et de bien se répartir les tâches. Donc si vous pouvez être au moins 5 et dans le cercle élargi 10, c'est vraiment, c'est bien parce que ça permet vraiment de se décharger, d'avoir toute la pression tout seul. Oui, par exemple à Lyon on avait un meetup régulier, un meetup Python régulier. Donc en fait on a pas mal puisé dans les gens qui venaient à ce meetup pour créer la Pycon à Lyon. Je sais que toutes les villes n'ont pas un meetup forcément Python mais il y a en général pas mal d'assos autour des assos, du libre, les jugs, les lugs, les assos, il s'agit, il y a plein de choses. En général il y a toujours quelqu'un là-dedans qui est intéressé pour faire venir un événement technique dans la ville et participer à l'Orga. Et nous on a eu la chance en fait d'avoir des gens sur place, du campus, des gens qui avaient fait leurs études ici, qui connaissaient très bien le milieu associatif de Rennes. Et en fait c'est un atout qu'il ne faut pas sous-estimer. Moi j'ai pas fait du tout mon cursus universitaire à Rennes, je connaissais aucune école, je connaissais à peine Beaulieu, j'y avais mis les pieds peut-être une fois pour une crypto-partie. Et c'était vraiment utile d'avoir des gens qui savent où aller chercher un barnum, où aller chercher des lieux, où aller chercher du chauffage parce qu'en fait il fait froid ou ce genre de choses. Donc ça c'est très intéressant. Du coup après la question à se poser c'est qu'est-ce qu'on met dans cette Pycon ? Donc en fait la réponse c'est vous y mettez ce que vous voulez. En tant que Corga vous pouvez choisir un petit peu comment est-ce que vous organisez, quelles seront les valeurs de votre conférence et comment vous allez faire tout ça. Donc cette année il y a eu pas mal de choses autour du côté libre. Vous avez dû voir un stand de nos oignons. Donc ça c'est pareil, c'est une valeur qui est assez chère à l'équipe ici. Il y a aussi la soirée qui a été organisée, c'est quelque chose de nouveau ? La soirée c'était très particulier à l'équipe, c'était des amis, c'était le groupe d'un des organisateurs, dans un lieu qui nous plaît bien. Il y a aussi la sérigraphie, on voulait essayer de mettre en avant le partage de compétences. Il y avait des bières de la brasserie d'Alexis, voilà. On a essayé de faire quelque chose de local même dans le choix des food trucks ou dans le choix du traiteur pour les sprints. C'est des gens qui poussent aussi certaines valeurs qui nous sont chères. Donc après, sur les côtés plus pratiques, il faut commencer à trouver un lieu. Donc ça fait quand même déjà plusieurs années que ça se fait dans des écoles universitaires ou des facs. Donc après, on a quand même un petit peu, pas vraiment un cahier des charges, mais plus quelques éléments pour sélectionner le lieu. Donc là, on a entre 500 et 600 personnes attendues sur le week-end. Là, je crois qu'il y avait déjà un compte à plus de 400 personnes en fin de journée. Donc habituellement, on a trois amphis. Donc l'idée, c'est plutôt des amphis au moins de 200, histoire qu'on puisse rassembler pas mal de gens en même temps. Oui, nous, par exemple, là, sur l'expérience de Pau, à Pau, il y avait un grand amphi de 200, un amphi de 80 et un de 60, il me semble. Et là, on s'est dit, on va essayer de faire plus. Et en fait, on n'a pas tout à fait fait plus. Et du coup, c'est un peu trop petit. Donc si on peut avoir au moins un amphi de 200 personnes, un amphi de 120 et un de 80, c'est vraiment bien parce que chaque année, il y a de plus en plus de gens. La Paycon est de plus en plus attendue. Donc ça, c'est bien. Après, comme dit JP, c'est des problèmes de riches. Mais c'est vrai que c'est important de pouvoir accueillir tout le monde. où ça nous fait un peu de peine de devoir refuser des gens dans les salles. Donc il vaut mieux calibrer un peu trop et avoir un peu moins de monde. Pour les salles d'ateliers, moi, je dirais plus, parce que ça veut dire que pour le campus, on ne fera pas, par exemple. Pour les salles d'ateliers, il y a la même si ce qu'on avait, il y a la même si c'est qu'on avait. Il y a la même si c'est qu'on avait, il y a la même si c'est qu'on avait, parce que c'est qu'on avait. Alors oui, c'est pour les sprints, oui. Pour les sprints, par exemple, nous, on attendait 80 personnes. Là, dans l'atelier, on n'avait pas mis les sprints. Mais effectivement, pour les sprints, on a eu deux fois plus de personnes que prévu. Donc il faut vraiment tabler sur 150 personnes au sprint. Et effectivement, les quatre salles, ça ne suffisait pas. On en a utilisé cinq aussi pour les sprints et on aurait pu en avoir plus. Et le fait de répartir les gens dans des salles aussi, ça simplifie la gestion du Wi-Fi. Parce que nous, on est arrivé pendant les sprints à plus de la capacité de chaque access point. Et donc après, ça ne marche plus et il faut changer de salle. Donc répartir les gens sur plus d'access point, ça permet aussi d'avoir un meilleur réseau Wi-Fi. Après, le hall d'accueil, vous avez vu, c'est quand même un endroit important. Tout le monde se croise, se retrouve là-bas, boit un café. Il y a deux, trois stands, les t-shirts, la vente de t-shirts, les stands des partenaires. Donc c'est un endroit important qu'il faut prévoir. Là, cette année, il y a eu une solution dans le lieu de la conf pour la restauration de midi. L'année dernière, ce n'était pas du tout le cas. Voilà, il y avait des restaurants à proximité. Donc après, ça c'est pareil, vous pouvez... Enfin, on repart de la restauration, mais disons que ce n'est pas non plus une obligation de faire la restauration sur place. Après, vous pouvez compter l'AFPI, l'association francophone Python, comme soutien dans l'organisation. C'est-à-dire qu'il va y avoir plein de gens de l'AFPI qui ne sont pas forcément dans votre ville pour aider l'organisation. Par exemple, l'AFPI a une trésorerie qui est plutôt intéressante pour avancer des frais, ce genre de choses. Il y a un réseau de l'AFPI pour tout ce qui est call for paper, donc aller chercher les conférenciers, conférencières. Pour tout ce qui est parrainage financier, il y a tout un écosystème de boîtes qui finance tous les ans, donc c'est pas mal. L'AFPI va apporter du soutien à l'organisation locale sur des aspects aussi de choses qui peuvent se faire en dehors de la ville qui accueille. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer de la communication sur Internet, le site web, on va pouvoir gérer, par exemple, le call for paper, le programme, etc. Bon, c'est pas ce qui s'est passé cette année, mais... Cette année, oui, on a quand même eu un nombre incroyable de propositions, d'ateliers. Je crois que les ateliers, on n'a pu en garder qu'un sur deux. Les conférences longues, pareil, on en a eu énormément. Conférences courtes, donc il y a vraiment beaucoup de matières. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et ça vient principalement de l'AFPI. On a eu aussi au niveau local quelques propositions, mais il faut... Après, du coup, l'AFPI, c'est une organisation qui est assurée pour ce type d'événement. Donc c'est pas négligé, ça aussi. De toute façon, c'est l'AFPI qui a organisé cette école. Oui, oui, mais... Oui ? C'est pas le but local, mais peut-être pas dans le problème d'assurance. Je suis un peu... On doit déclarer le panneau pour le faire. Et donc, je suis juré. Je suis un peu avec les paroles, c'est moi, jusqu'à demain matin. Oui, je suis un peu avec les paroles pour améliorer la société. Jusqu'à demain matin. Et c'est rassurant aussi pour les écoles. C'est-à-dire qu'on arrive avec déjà plus de 10 ans d'organisation. Il y a de l'expérience, même si chaque année, on redécouvre certaines choses. Mais c'est quand même important de dire, vous pouvez appeler la directrice de l'année passée, la directrice de cette année, pour avoir du feedback. Là, je sais que, par exemple, cette année, ils sont très surpris par l'accueil. Ils s'attendaient à ce que ça fasse beaucoup plus de bruit pendant les sprints, que ce soit beaucoup plus sale. Donc, ça, enfin, voilà. Donc, il y a aussi le public qui est accueilli et vraiment très bien. Et donc, ça permet que tout se passe bien. Donc, autant prévenir l'école d'après en lui disant tout va bien se passer, par exemple. Donc, ça, c'est important. Donc, une organisation de Picon, ça s'appuie aussi sur tout un tas de partenariats et du parrainage. Donc, un partenariat pour les locaux. Ici, donc, Télécon Bretagne prête les locaux pour l'organisation de la Picon. Apo, c'était l'Ezir. Non. E-Istie, pardon. Donc, pareil, en fait, c'est quand même nettement plus simple dans l'organisation quand il y a une école qui est prête à accueillir gratuitement. Après, il y a aussi, il faut s'appuyer sur toutes les organisations locales qui sont dans le numérique pour aider dans la communication. Par exemple, le logo cette année, c'est Nicole Harris qui l'a fourni. La charte graphique, les affiches, tout ça, ça a été causé à. Donc, ça, c'est un... Si on peut déléguer ça, c'est un soulagement. Parce qu'on n'est pas forcément capable de faire des supports de com de cette qualité au sein de l'équipe d'Orga. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment de demander de l'aide. Et il y a des gens qui ont envie d'aider, donc il faut en profiter. C'est vraiment important. Oui, cette année, il y a pas mal de gens qui ont filé un coup de main ponctuellement plutôt que, par exemple, parrainer financièrement l'événement. Enfin, je pense à Cosea qui avait été sponsor il y a deux ans. Et bien, depuis l'année dernière, ils sont plutôt partenaires où ils vont apporter leur... Ils ont des graphistes, en fait, dans la boîte qui peuvent bosser sur le graphisme du site, des affiches, des supports. Et donc, ils participent de cette manière-là plutôt que financièrement. Et là, ils sont allés jusqu'à la découpe, notamment du HTML. Donc, nous, on leur a dit, il nous faut un site. Ils nous ont fourni une première action. On a dit, on veut changer ça. Et à la fin, on a eu un site web pratiquement clé en main. On a juste eu à remplir les cases. C'est quand même assez appréciable. Oui. Pareil pour l'affiche, d'ailleurs. Pardon ? Pareil pour l'affiche. C'est vous aussi. Il y a tout un côté administratif à prévoir autour de... Ça fait quand même un petit peu de papier à rédiger, à signer. Notamment la convention de près de l'école. Il y a des choses à faire auprès de la mairie, les prévenir qu'il se passe un événement ici. Après, ça permet aussi de dégager potentiellement des partenariats. Est-ce que la mairie va peut-être filer un coup de main pour du matos, pour de l'accueil ou ce genre de choses ? Là, par exemple, il faut savoir que les bénévoles qui avaient besoin de prendre le bus, ils ont eu une carte avec bus illimité pendant 4 jours. On a eu des tables prêtées par la ville, des barnes. Au niveau du matériel aussi, l'école nous fournit les locaux, mais ils nous fournissent aussi les cafetières, les rallonges électriques. Deux personnes à plein temps sur le week-end, parce qu'ils y connaissent bien les lieux. Et du coup, ça nous aide énormément. Après, au niveau de l'assurance, il y a toujours des attestations d'assurance à fournir à droite à gauche. Donc voilà, ça fait un peu de boulot de ce côté-là. Alors ça, c'est quelque chose de critique. C'est-à-dire que c'est très important, d'autant plus quand les gens qui viennent ne peuvent pas forcément accéder aux salles. C'est quelque chose qu'on nous a demandé énormément. Et chaque erreur est dramatique. Là, par exemple, ce matin, il y a un micro qui s'est arrêté et on n'a pas enregistré le son. Et bien, le speaker était un peu triste parce qu'il s'attendait à pouvoir revoir après, que les gens puissent revoir. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien faire. Nous, ça nous a pris une personne à plein temps pratiquement sur trois mois. Il faut trouver les box, il faut trouver les gens pour faire la captation. C'est un énorme travail. D'ailleurs, il faudra les remercier parce que passer huit heures derrière une caméra, c'est sans pause pratiquement. C'est un boulot énorme. Je ne sais même pas s'ils ont pu manger à midi dans de bonnes conditions. La captation vidéo, il y a du budget. Il ne faut pas hésiter à faire appel à des professionnels. On a des gens qui nous aident dans l'AFPI. Là, à Rennes, il y a Veolabs qui fait des box. Ils nous prêtent les box. Ils nous ont prêté un ingénieur sur deux jours pour venir les configurer avec nous. D'autres années, c'était Ubicast à Paris. Pareil. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Ça ne s'invente pas. Il y a besoin de beaucoup de stockage ou pas beaucoup en fonction des solutions qu'on choisit. Cette année, on n'a pas osé faire du streaming parce qu'on pensait que c'est d'autres infrastructures après pour gérer la connectivité. C'est responsable, on n'a pas anticipé. Non, mais même, je veux dire, moi, je n'avais pas forcément envie de le faire parce que ça rajoute des problèmes, etc. Mais par contre, les mettre en ligne après, ça, c'est vraiment important. Et je pense que quand je ne me rendais pas vraiment compte que c'était à ce point là. Donc, il faut s'y prendre plus en avance que ce qu'on a fait. Nous, on s'est dit, ah, trouver trois caméras, deux personnes, ça va aller. Après, on se rend compte que, ben non, en sortie, il y a 4 gigas par 20 minutes. Donc, comment on stocke le truc ? Ah, ben oui, il y a des solutions comme Veolabs. Enfin, il ne faut pas sous-estimer ce poste, tant financièrement qu'en logistique. Et de la même manière, il ne faut pas sous-estimer le temps de post-traitement. Je sais qu'à Lyon, il y a une salle qui a eu des problèmes de captation. Et du coup, en fait, ça a complètement découragé le post-traitement. Et les vidéos n'ont jamais été publiées. Donc, il y avait quand même peut-être 5 ou 10 vidéos qui auraient pu être publiées. Mais juste le fait qu'il y ait une machine qui déconne, ça a complètement découragé. Et puis, après la conférence, c'est un petit peu le moment de se reposer pour les orgas. Et du coup, les vidéos, elles sont accessibles sur un FTP. Mais elles n'ont jamais été ni redécoupées, ni vraiment publiées officiellement. C'est pour ça que cette année, le postulat, c'était de dire à la fin de la conf, le flux qu'on a enregistré, c'est ce qui va être en ligne. On ne veut pas avoir de post-traitement. Et c'est ce que permettent ces box. Limite, à la fin, on a un lien YouTube ou Vimeo ou ce qu'on veut. Mais c'est vraiment important de le tester aussi. Nous, là, par exemple, pour se brancher à la régie des amphis, il y a eu 4 jours de boulot. A chaque fois, soit la box, elle était trop forte, l'entrée dans la box était trop forte, soit il y avait du bruit dans les câbles, etc. Enfin, c'est vraiment un post-important. Alors, le réseau, je vais laisser la parole à Mathieu. Il faut savoir que le réseau, c'est délicat. Les écoles, elles ne veulent pas prendre la responsabilité. Donc, souvent, elles demandent qu'on crée des comptes, etc. Et en fait, grâce à Mathieu, on a réussi à faire quelque chose d'assez exceptionnel qui permet d'avoir du réseau en IPv4, en IPv6, sans qu'il y ait besoin de s'enregistrer chacun d'un compte. Et c'est assez magique. Donc, je vais lui laisser la parole. Le problème, c'est que tu as dit à peu près tout ce que je comptais dire. Donc, en fait, on s'est posé la question très vite quand on a été voir l'école. Moi, je suis employé de l'école ici, donc je connaissais les équipes en interne. Quand on a fait les premières réunions, on a dit, il va falloir fournir un accès Internet aussi ouvert que possible à 300 personnes. Donc là, mon admin, il me l'a dit, compte invité, etc., papier à remplir et tout. Et je l'ai regardé en souriant, je lui ai dit, et si on ne prend pas tes IP ? Et il m'a dit, bon, d'accord. Et donc, très simplement, en fait, c'est quelque chose d'effectivement assez critique. Dans une école, il y a des histoires de responsabilité légale, il y a Renataire derrière, il y a plein de personnes qui n'ont pas envie de s'embêter à prendre la responsabilité, de couvrir des gens qu'ils ne connaissent pas, qui ne vont pas vouloir donner leur nom et leur fournir un accès Internet. Mais simplement, en mettant ça de manière très claire, si on n'utilise pas les IP de l'école, ça n'est pas la responsabilité légale de l'école. Et ça permet de décharger l'école de toute cette responsabilité-là. Et là, ce qu'on a fait très simplement, c'est qu'on a demandé aux amis qui étaient fournisseurs d'accès, s'ils ne pouvaient pas nous aider à obtenir des IP temporaires auprès du Ripe. Notamment un monsieur qui s'appelle Jérôme Nicolle, qui n'est pas là pour nous honorer de sa présence. Mais je pense que c'est dommage, il aura apprécié l'événement, mais la prochaine fois, il sera peut-être là. On lui a demandé d'avoir des IP, on voulait demander des IP temporaires au Ripe. Finalement, on n'a pas pris parce qu'il avait un petit peu de marge dans ses ranges d'adresse. Et du coup, en partenariat avec un fournisseur qui est ici présent dans la salle, qui s'appelle Ivané, on a remonté un petit réseau, on a utilisé tous les access points de l'école, sortis par un VPN au-dessus d'Internet. Et du coup, on peut donner une adresse IP v4, IP v6, publique, non filtrée pour tout le monde, sans authentification, ce qui est quand même assez rare. Et c'est un peu grâce aux copains. Donc, merci à eux. Et le petit coup de pub pour eux, c'est aussi que Ivané, c'est une association qui utilise les machines et les bouts de réseau qu'on leur donne, qu'on leur prête. Donc, si vous en avez en trop, n'hésitez pas à leur faire des coucous, n'hésitez pas à les recontacter pour l'an prochain, parce que ça peut servir pour des réseaux de Paycon ou pour peut-être d'autres types de trucs. Pour vous donner un ordre d'idée, là, mon imprimante Wi-Fi, elle est branchée avec une adresse IP publique sur Internet. Donc, je peux imprimer depuis chez moi ici et récupérer les listes d'émargement le matin au réveil. Et vous aussi, du coup. Et vous aussi. L'IP ne s'affichera pas sur le slide. Non, mais c'est génial, parce que même chez nous, on n'a pas cette qualité de réseau. Là, on a eu des pics à 80 mégas. Les access points, ils étaient saturés. Ce n'était même pas la connexion en sortie qui était saturée. Ivan, il a des switches avec des gens d'Orange, Free, SFR, un peu partout. Enfin, c'est vraiment un réseau de très grande qualité. Vous pouvez regarder sur le site Ivan, donc avec un H.net, et voir le plan du réseau en temps réel, où passent les paquets, etc., si ça vous intéresse. Enfin, moi, j'ai été assez émerveillé. Donc, encore une fois, merci beaucoup. C'est vraiment sympa. Moi, pour le coup, à Lyon, on était passés par des comptes invités, et ça avait été l'enfer. Les sécurités. C'est un point important d'une conférence comme ça. Donc, on est dans un établissement qui accueille du public. Il faut faire super attention à plein de choses. Les extincteurs, les portes, les circulations, il ne faut pas bloquer ni les portes, ni quoi que ce soit. Et quand on balade un petit peu des cartons de t-shirts et des choses comme ça, ça peut devenir un problème. En général, les écoles nous imposent quand même de prendre des agents de sécu. Donc, vous avez dû les voir dans le hall. Il y en a deux qui étaient dans le hall, plus un qui circulait. Donc, ça, c'est quand même bien important. Il faut quand même, tu l'as fait ce matin, parler de l'évacuation des locaux en cas de problème. Donc, c'est quand même une question qui est assez importante et qu'il ne faut juste pas oublier, en fait. En fait, ce qu'il faut même se dire, c'est que ça ne s'improvise pas. Il faut le prévoir. Moi, j'ai dû refaire dix fois les plans de l'école, avec où je mets les barnum, où je mets les tables, quelles salles sont occupées quand, où sont les issues de secours. Vous pouvez le voir à l'entrée. Et d'ailleurs, il est... Et en fait, au début, je me disais, mais ce n'est pas possible. On n'a pas besoin de refaire ce plan autant de fois. Et en fait, le jour J, on se rend compte que si on ne l'a pas fait avant, et qu'il n'y a qu'une personne qui sait comment ça marche, ça ne marche pas du tout, parce qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être à la machine à café, en même temps qu'en montage des barnum et de l'installation des tables. Et donc, il faut à un moment pouvoir déléguer. Et pour pouvoir déléguer, il faut avoir établi le plan en amont de tout. Donc, c'est le dossier avec l'école, par exemple. S'il était à refaire, il serait beaucoup plus complet. Là, on a rajouté des ajouts au fur et à mesure, avec des nouveaux plans. On a eu des barnum en moins, donc il a fallu refaire le plan, etc. Et on est bien content, en fait, d'avoir la sécurité incendie, parce que du coup, ça nous décharge d'une partie. Mais quand on a 500 personnes dans des locaux, c'est vraiment important. Je te passe le micro. C'est plus pour l'enregistrement. Jean-Philippe, tu peux descendre avec nous. A force, si on m'entend. Non, la sécurité, c'est tout, sauf un détail. Ce n'est pas parce que, là, c'est tout de suite, c'est moi qui suis responsable, ça, on s'en fout. C'est qu'on va rendre obligatoires, maintenant, les inscriptions. Parce que, à Pôle, l'année dernière, et donc j'ai sensibilisé cette année, Rémi, parce qu'on s'est appelé longuement au téléphone, lundi dernier, on m'a dit, tiens, t'as vu le compteur et tout. Non, mais attends, on a 400 personnes sur site, ou 450, ou etc., dispersées dans plusieurs salles. Et en fait, l'année dernière, on s'était entraînés à évacuer. On avait un responsable par étage, si vous voulez, tout le temps doublé. Il y avait un responsable de l'évacuation totale du bâtiment. Donc, il faut identifier les lieux d'évacuation. Parce que 400 personnes, ça ne se fait pas comme ça. S'il y a vraiment un pain, s'il y a un feu, n'importe quoi, je ne sais quoi d'autre, on n'évacue pas tranquillement, et on ne s'improvise pas secouristes ou pompiers. C'est le métier qui sont habitués à faire ça. Donc, on l'avait répété tranquillement. Et donc, il y a une personne qui était responsable par étage, ou par bâtiment, cette année, qui faut, idem, tout le temps doublé, pour dire, voilà, qui s'assure que toutes les personnes ont évacué le bâtiment. On est censé savoir combien on est, ne serait-ce que parce que si les secours viennent, s'il n'y a que 250 personnes dans les points d'évacuation, ça veut dire que potentiellement, il reste 50 personnes à l'intérieur. C'est des choses comme ça. Il y a, dans les établissements récents, des portes-coupes au feu. Si vous avez une personne à mobilité réduite, il faut savoir qu'en fait, on ne l'amène pas avec nous. On la met dans une pièce spéciale, qui est équipée, en principe, avec une porte-coupes au feu, etc. Et c'est les secours qui reviennent la chercher. Parce que, qu'elles mettent un fauteuil dans un couloir d'évacuation, ou dans un escalier, ou dans un ascenseur, etc., ça ne se fait pas. Alors ça, ce n'est pas des choses... Il n'y a que les pros de la sécurité qui le savent. Donc, en fait, il faut juste le répéter tranquillement, le froidement, avant, et ça se fait tout seul. Dernier point. Je ne sais pas comment ça a été fait cette année, mais l'année prochaine, j'y verrai encore mieux. On ne fait pas juste que prévenir la mairie. C'est la mairie qui est responsable. C'est le maire qui a le pouvoir de police de vous interdire n'importe quelle manifestation. Donc, c'est la commission de sécurité de la mairie qui valide le plan d'évacuation que vous fournissez, le plan d'occupation des locaux. Donc, ça ne va pas très, très loin. Ils vous disent juste qu'on, par hasard, si vous avez une salle de 50 personnes, il ne faut pas qu'il y ait plus de 50 personnes dans la salle. Si la salle dimensionnée est homologuée pour 50 personnes, c'est juste parce qu'il y a deux portes de sécurité pour évacuer 50 personnes. Si la salle est homologuée pour 300 personnes, elle aura le nombre de... Enfin, voilà. Tout ça, c'est normalisé, carré, etc., etc. Il faut juste se contenter de ne pas dépasser ça. Et il faut déposer le dossier bien avant, parce que nous, on l'avait posé en juin. On a eu l'autorisation définitive en septembre, et la PICON, c'était le 15 octobre. Les congés, les je ne sais pas quoi, mairies, changé d'organisation de services, etc., on avait tout blindé 4 ou 5 mois avant. Et en fait, à tout moment, ils auraient pu nous dire, ils auraient pu nous dire en 15 septembre, « Ah ben, en fait, vous ne faites pas. » Donc, il faut vraiment... C'est le truc à faire en premier. Voilà. Je crois qu'on est plutôt en retard. Ben non, je ne l'avais pas, mais on peut y penser. Oui, il y a le programme aussi. Enfin, il y a plein de choses. On va passer rapidement. T-shirt et goodies, on a des fournisseurs. Donc, ça, c'est vraiment un aspect facile. Les goodies n'ont pas forcément été sortis aujourd'hui, mais ils le seront peut-être plus demain. La restauration, cette année, les végétariens ont été largement... Le nombre de végétariens a été largement sous-estimé. Oui, on a, par exemple, pendant les sprints, on a eu... Donc, le premier repas, c'était que végétarien, donc on n'a pas eu de souci. Par contre, le lendemain, il y a eu plus de la moitié des gens qui ont mangé végétarien et on ne s'y attendait pas forcément. Et pareil, pour la soirée, on n'avait pas prévu vraiment d'alternative végétarienne et ça a manqué. Donc, c'est vraiment important. Après, on a mis quelques chiffres sur ce qu'il faut prévoir pour l'accueil, les petits-déj et les pauses. Donc, plus de 15 kilos de café, thé tisane, blablabla, plus de 800 viennoiseries sur les 4 jours, plus de 200 litres de jus de fruits sur les 4 jours, des bouteilles d'eau, des gobelets, ça fait quand même pas mal de logistique à gérer. Pour les repas du midi, donc cette année, on a eu des food trucks. Il y a eu aussi des options l'année dernière sur les restaurants à proximité. L'année d'avant aussi, c'était le cas. Ce qui est important, c'est de le prévoir parce que quand on a 500 personnes confrères et qui doivent manger en une heure, il faudrait avoir une solution clé en main. Peut-être que cette année, on a mal expliqué, par exemple. Mais voilà. Pareil, du coup, il faut... Pour les soirées, les restaurants, si vous organisez un truc, il faut faire attention aux quantités. Ça a failli être le tram aujourd'hui sur les restaurants. on pensait qu'il y aurait vraiment beaucoup d'inscriptions pour le restaurant ce soir. Et puis, on s'est retrouvé avec un restaurant vide. Donc, il y a deux restaurants vides alors qu'ils avaient été réservés. Donc, on a réussi à gérer le truc, mais c'est quand même un truc à prévoir. Juste, en commentaire, je crois que j'ai fait beaucoup de questions là-dessus. Oui, oui, c'est... Oui, c'est aussi vrai. Mais du coup, je pense que sur le côté inscription, si on fait une inscription véritablement à la conférence, on fait aussi véritablement une inscription au restaurant. Et quitte à voir même à gérer le règlement a priori plutôt que sur place pour éviter un problème comme hier soir où il y a des gens qui ont mangé sans payer. Voilà. Le bénévolat. Oui, alors le bénévolat, il faut pouvoir déléguer. Pour pouvoir déléguer, il faut qu'il y ait des gens. Il ne faut pas que ça pèse trop sur les gens. Nous, on avait essayé de faire des slots de deux heures. Et en fait, on se retrouvait avec des bénévoles qui sont restés pratiquement 4 ou 6 heures sur leur poste parce qu'on a mal géré les rotations, etc. Par exemple, le stand café, on pensait que juste le matin, ça suffirait. Mais en fait, il a fallu du monde toute la journée. Donc là, on avait fait un système d'inscription où les gens donnaient leur disponibilité. Et après, c'est toute une gestion. Donc il ne faut pas oublier... On pourra vous donner la liste des postes auxquels on avait pensé cette année, sans souci. Pour ce type de conf, il faut réussir à être accueillant pour tout le monde. Donc faire en sorte que personne ne se sente mal à l'aise dans la conférence. Pour ça, on a un code de conduite. Donc en fait, au niveau de l'association, on a une charte de comportement, en fait, qui dit grosso modo qu'il ne faut pas faire de blagues à qui que ce soit, qu'il faut être sympa pour la version courte. La charte est disponible sur le site web. Elle est aussi affichée. Donc normalement, vous avez dû lire tout ça. Il faut aussi penser du coup à plein de choses, à l'accessibilité. Il y a certaines confs qui traduisent en langage des signes. Alors ça a été évoqué pour cette année et puis finalement, c'est tombé à l'eau. Mais c'est quelque chose qui est intéressant à faire. Ça permet de gérer mieux. Oui, une question ? Je vais faire un commentaire. Je ne suis pas seul à avoir fait la situation. Je m'étais renseigné aussi, puisque en fait, au départ, une demande de leur cas, ça faisait s'il peut y avoir des comptes en anglais. J'ai donc tout le monde là-dessus qui disait que je traduis à des gens par leur langue internet, quelque chose. Et du coup, ça impliquerait d'avoir des traducteurs. Je me suis renseigné. On peut avoir des interprètes, par contre, c'est logistiquement compliqué. Mais je trouverais ça vachement intéressant qu'on y arrive. Ça nécessite aussi pas mal de logistiques. C'est plus genre que la caméra. Les interprètes, c'est des gens qui peuvent travailler 20 minutes d'affilée. Seulement, on en a cinq. Peut-être pour le pousser pour les questions. Mais ça veut dire que si on veut qu'ils traduisent toute une traque, soit ils traduisent une compte sur deux, soit on a deux interprètes. Et il faut une cabine. Et il faut donc un ingénieur du fond pour installer une cabine. Et il faut un réseau pour utiliser le fond qui va avec vous. Mais je pense que c'est que d'avoir. Mais ce bête, il ne va pas être un autre projet que bête. Voilà. Après, les régimes particuliers pour tout ce qui est nourriture, il y a plein de gens qui mangent différemment. Différemment, soit médicalement, soit par choix. Donc, c'est quelque chose à faire attention. Pour résumer, personne n'est comme toi. Donc, il faut réussir à faire en sorte que tous les gens différents puissent se sentir bien dans la conf. C'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas. Est-ce que moi, je voulais faire un commentaire. Parce qu'on avait parlé que sur IAC à distance. C'est moi qui avais demandé aux gens d'essayer de passer quelque autre chose en anglais. Tout simplement parce qu'il y a des speakers qui sont anglophones et du coup, ils peuvent voir peut-être autre chose. C'est un peu dommage. Et c'est aussi parce que sur les campus, il y a aussi pas mal d'étudiants anglophones, et rassus, etc. Il y a remarquant qu'en AFS, c'est les années précédentes, les confs en anglais, c'était celle où il y avait moins de monde. Là, je pense que ce ne sera pas le cas cette année. Et je pense qu'on aurait eu tout à fait lié à ce qu'il y en ait un quart, 10, 20%, souvent en anglais. Ça aurait été tout sympa pour les speakers, même pour les étudiants et les rassus, etc. Il y en a pas mal qui se fait. Je suis d'accord. Je pense que c'est pas vraiment ce que le matériel ne faut pas aller traiter. Et je suis d'accord que c'est dans le principe de l'enjeu. Parce qu'on en discutait tout à l'heure avec Arthur, apparemment, on a une vague de repression du monde en force. Donc oui, il faut qu'on rentre d'autres trucs accessibles aux autres et les rassus propres. D'ailleurs, on n'a pas du tout parlé de l'appel à proposition. Ça prend beaucoup de temps aussi. Faire l'agenda, choisir, voir avec les annulations de dernière minute, etc. Donc maintenant, on a des outils. Donc ça facilite. Mais c'est du boulot. Pour vous donner un ordre d'idée, pour conclure là-dessus, nous, on a commencé à chercher un lieu en janvier. On l'a trouvé en avril, je pense. On avait signé en avril. Et après, très rapidement, on en arrive à l'appel à contribution. Il y a l'été qui est au milieu. Donc l'été, il ne se passe pas grand-chose. Les gens partent en vacances. Les gens ne répondent pas. La mairie ne répond pas. Donc voilà, il faut, avant l'été, avoir fait le plus gros du boulot pour qu'après l'été, on puisse envoyer le programme, les inscriptions. Donc au début, on se voyait une fois par mois, après une fois toutes les deux semaines et pour finir, deux fois par jour. Je vais rajouter un truc là-dessus. Cette année, c'est la première année où on refuse autant de cordes. Et moi, je trouve que au long de la vie, c'est l'hommage. Parce qu'on a toujours des super stickers. C'est très bien. On a des cordes qui sont bien, etc. Et les conférenciers qui sont bien sur l'autre, qui sont bien, etc. Donc ceux-là, évidemment, on les garde, ils continuent, ils les retiennent. Mais par contre, on n'est pas la paix au NUS. Moi, je trouve que c'est bien que la fille puisse aider quelqu'un qui a se lancer à faire une première camp. C'est un peu timide. Si il est en bas à la camp, on ne peut pas avoir sa camp refusée parce qu'on va donner la chance de t'exprimer que tu n'osais pas trop te lancer, tu ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. C'est le rôle de l'AFPI. Les conférenciers confirmés sont tous coincés de quoi. Ils n'ont pas toujours été à l'aise. Ils ont tous eu des conseils et ils ont tous eu une première opportunité. Donc moi, je pense que si on n'a pas assez de salles, parce qu'on a trop de temps, on trouve l'autre salle. Voilà. Après, on n'a pas choisi sur le niveau du conférencier. Non, 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 je veux dire, si c'est pas un moment il a fallu trouver des thèmes. Ah oui, oui. Et quelque part, avec une dernière scène, ça passait. Après, un truc qui était assez chouette qu'on a commencé à faire un petit peu bricoler cette année, c'est des tutorats de présentateurs expérimentés qui aidaient des novices à faire leur première présentation. Donc moi, j'ai fait ça avec Alain, qui est là. Coucou Alain. Donc j'espère que ça s'est bien passé. Je n'étais pas là. Un bon moyen de répondre au point que tu soulevais. Je vais essayer de le mettre en place cette année, on a parlé aussi à l'hiver, c'est tous les gens qui refusent, tu leur proposes de faire un like-infoil de 5 ou 10 minutes, tu les mets sur le programme au même titre que tout le monde. Dise-moi, ce n'est plus petit, mais tu fais rentrer tout le monde. Là, si on n'a pas fait, c'est simplement par manque de temps. C'est-à-dire qu'ils auraient fallu qu'ils les faire parce que tu vas me garder le jour. Tu vas contacter tous les gens, alors il n'y a bien un style-toil-là, un style-toil-nous, faire un style-toil-y-go-op. Et mettre tous les gens qui font même un temps de 5 ou 10 minutes qui n'est pas forcément moins important qu'un temps d'une demi-heure et peut-être qu'il a plus à apporter à l'audience et qu'à la personne ça va lui apporter plus. Et c'est des détails comme ça mais aussi un peu plus sur l'accessivité. Je vais tout vraiment répondre. Voilà, du coup, pour conclure, on va où ? En 2017. Donc, n'hésitez pas à proposer, enfin, pas forcément proposer, mais ne serait-ce que commencer à venir en discuter. Je sais qu'il y a déjà des gens qui en ont parlé à Rémi. Mais voilà, n'hésitez pas à venir parler de tous ces aspects-là où on est dispo. Il y a des questions ? Allez-y. Non, moi, je voulais simplement remercier l'organisation. D'abord, on va repartir dans cinq minutes. Et c'est un peu dommage que je dois quitter la conférence. Je suis vachement bien organisé et je trouve qu'effectivement, elle était bien mieux organisée que les années précédentes. Donc, je voulais vous dire, merci. Merci. Voilà, si jamais il y a des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Alors, attends, ouais, Ludo. Je voulais pas tout me râler, mais j'étais vraiment très content que je suis un petit cœur. Il y a eu deux conférences et un choc. Moi, je vais donner des sujets juste pour m'avoir un truc. Le deuxième fois, c'était de lui demander peut-être qu'il y ait d'autres personnes. Voilà. Moi, je suis très content, je suis très content. C'était grave. C'était vraiment, c'était collectif. C'était envoyé sur les listes de l'appui, tous les gens qui ont voulu se rajouter une connexion. dans le jeu, le machin, le truc. Ils ont voté. Le problème, c'est qu'on est une dizaine à avoir voté. Moi, j'ai embauché une deux personnes du campus ou des copains-copines pour nous aider à trier les votes. Sinon, il n'y avait que 5 personnes pour choisir. Ouais, mais j'espère que vous pouvez voter pour toutes les autres. Je vais voter pour la tienne. C'est normal. Autre chose, j'ai organisé deux trucs et c'est Python. J'ai fait la compte aujourd'hui. Mais bizarrement, je n'étais pas inscrit nu. Je suis inscrit du corps. Donc, à chaque fois, ils veulent mettre des situations. Ça devrait être implicite l'année prochaine. Je ne sais pas, il me semblait bien que... J'ai vraiment pu mettre... Non, les inscriptions... Où ça ? De ce matin. Et jeudi matin. C'est un truc qui faisait marrant. C'était sur la feuille d'ébargement. En fait, les trois cas, les inscrits se sont inscrits comme visiteurs. Et du coup, on s'est dit bon, c'est que ça doit être clair et il n'y a pas pour qui ça ne l'était pas. C'est pour ce qu'ils répondent à leur demande. J'ai envoyé simplement des mails pour s'en faire. Je veux faire un sprint, je veux faire un chat. Après, on s'en tient. Je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, voilà. Donc, ouais. Du coup, dernière remarque. Moi, c'est ma première qui compte. Mais avant, j'ai ennui des groupales, j'ai organisé deux. Un groupal des days qui est en 300 personnes, c'est un peu plus le truc. Et un groupal dans la banque. Et il y a quelques trucs que je pourrais vous donner. J'ai appris plein de trucs en regardant le compte. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup moins de mesures de sécu et tout. Par contre, on est beaucoup plus rodés sur les outils, les inscriptions, les... On a des packs de sponsors. C'est-à-dire, ils ont des stands et tout. Et là, ils font chier maintenant parce qu'ils sont habitués à ce que ce soit rodé. Et du coup, j'ai appris plein de trucs avec le travail. Donc, il faut qu'on vienne au groupal des temps. Après, c'est vrai qu'il y a plein d'outils qu'on n'utilise pas. Ah non, non. Un peu de trucs. C'est-à-dire, d'autres. On est beaucoup plus petits. On est pas content que ça fait 100 personnes dans le niveau des deux. C'est de façon sympa. On est à combien de personnes qui organisent ça ? Alors, du coup, là, la session de 16 à Nantes on est payé de 10. Ici, c'est à 10 ans moins. Alors, ouais. Mais, par contre, du coup, il y a un chapeuteur et chacun a son... Il y a un qui gère et les repas sont payés. En gros, on est vachement plus business, ce qui fait qu'on a des sponsors qui nous payent plus d'argent. Mais, par contre, c'est beaucoup plus sur à gérer parce qu'on doit justifier les comptes et tout ça pour faire les comptes. On doit justifier de cet argent dont on doit mettre de l'argent. Après, cette année, on avait beaucoup de gens à l'intérieur qui voulaient éviter de faire la promotion des boîtes et de plus faire la promotion de l'open source ou de la communauté. Donc, ça, c'est aussi des choix chaque année. Je dis ça et c'est un relevé. Pour moi, c'est devenu un peu business et du coup, ça me fait plaisir de voir un truc vraiment d'une source où les gens sont déjà moins chiant. Enfin, je ne sais pas. On n'a pas autorisé les stands, donc du coup... Oui, voilà. Moi, vous êtes... Si, en fait, il y a deux sponsors qui ont droit à un stand mais ils n'ont pas exercé ce... C'est un modilum. C'est un modilum. Moi, je n'en ai pas avec l'U.S. Non, mais là, c'est 3 400 personnes et le chiffre d'affaires, c'est un million d'euros. Après, on fait aussi une confe gratuite et pas à 600 dollars comme Paycon US. La plus chère, c'est l'euro, pas le temps. Oui, 800 euros, non ? Quelque chose comme ça. Non, après, c'est la chute qui décide, la fille, c'est la gestion, parce que la gestion, c'est ce que les gens en font. Mais je pense que jusqu'à maintenant, on a toujours pour le privilégier cette gestion de la bonne volonté et les gens et du sponsoring et du... C'est la première année dans les situations obligatoires à G-3. Parce qu'avant, je ne savais même pas, tu tenais, tu ne pouvais pas, tu tenais. C'est pour des raisons à la scène de 8. Non, non, non. C'est la raison de jouer, c'est la raison de la balle de la scène, parce que j'aimerais que, d'ailleurs, potentiellement, on aura à payer 350 personnes assises, à avoir 600 personnes en plus, à la même temps, on aura à la scène et à la scène et à la scène Là, on a arrêté de bricoler. Ce n'est pas une légitimale que je ne sais pas quoi, c'est un grand en dessous. C'est juste pour nous et en même temps. Parce qu'il y a 100 personnes inscrites, ce soit en 5 restaurants, mais derrière, on avait autant. On avait la chance de pouvoir réserver tout qu'un restaurant soit les deux restaurants, on n'a pas vu pour 320, parce qu'il n'y a pas sans même place. C'est pour les gens pratiques, qui terminent là, de l'autorité, chaque fois, tu rajoutes des gens. Donc, tu ne peux pas savoir à combien tu es à 200 prix. Par exemple, sur les 300, est-ce que tu en prends 200, est-ce que tu en prends 500, tu vois, il faut trancher. Là, par exemple, sur le jus de fruits, on avait pris 120 litres de jus de fruits. Ce matin, il y a 8 jus de fruits, on a dû racheter 60 litres au dernier moment. C'est des petits détails comme ça qui font perdre un peu de temps. Donc, si tu sais exactement l'une de personne, j'en confie pour faire un petit retour. On a mis en place les inscriptions il y a 20 minutes, donc il y a des vénu. qui ont été rachouis au début. Et en fait, on a vachement d'inscrits qui, du coup, ils n'avaient rien à impéter. En gros, ils ne se sont pas pointés. Et finalement, en fait, les inscriptions, ça n'engage à rien. Du coup, on a mis un ticket d'entrée à 10 euros. 10 euros pour deux jours. C'est honnêtement que d'âge. Mais, j'ai payé. Au moins, je demande, même si je demande de rentrer, je réfléchis avant de me porter de faire de pas. Donc, attention à ça. Nous, on fait l'inverse, on paye les gens. pour en venir. Ouais, voilà. C'est dans vos slides ? Moi, je l'ai choisi. C'était pas dans nos slides. Mais ça, c'est pareil. C'est géré directement par la fille. Donc, les organes, c'est les infractif. C'est pas directement. Il y a des personnes qui sont aidées ces familles ? Plus. Pardon ? Combien il y a de personnes qui sont aidées ? Une quinzaine. Car, ouais. On peut parler d'autres gens qui sont venus de les francher comme c'est le C. J'ai pas le nom de les actes. Mais je sais qu'il y a six personnes là. C'est la première fois que vous avez le tour à la pandémie. Ouais. Je t'ai merveilleusement surpris. Il y a eu de la pandémie. Je t'ai aussi que vous me suive. Il y a un délire. Il y a un délire. De quoi l'arrivée, c'est des monstraliens. On l'année dernière, il y a des monstraliens. Maintenant, elle a mis de la langue, mais pas en anglais. C'est parti. C'est parti.